Yo les amis, j'espère que vous allez bien venir dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait super, super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Là, comme vous avez pu le voir, je suis hyper actif sur YouTube. Et merci d'ailleurs pour tous ceux qui ont liké et commenté ma dernière vidéo sur YouTube. Ça me fait trop, super plaisir. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous partager en fait tous ces moments-là de la vie. Et vous aider aussi à vous évader un peu le temps de cette vidéo-là. Donc en fait, la vidéo d'aujourd'hui va être assez spéciale. Ça sera un regroupement de plusieurs images que je n'ai pas pu monter parce que je n'en avais pas assez. Je vais commencer par comment je fais mes TikTok. Allez, c'est parti. Bon les amis, je vais vous apprendre comment moi je fais des TikTok. Alors, je prends une règle. Je le mets juste là pour la caler. Mon téléphone. Hello. Je vais mettre juste là. Posé, tranquillou. Et là, on fait... Miniteur. Voilà quoi. Comme ça, on a la lumière. La lumière naturelle de l'extérieur, c'est juste... Ouf ! Pas besoin de lumière électrique, quoi que ce soit. Donc voilà, la petite astuce pour faire de jolis TikTok. Se mettre devant une fenêtre. Merci, Teddy. Bon allez, c'est parti. On va faire le petit TikTok. Et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur TikTok. Teng.tedy. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je fais des choses assez spéciales sur cette chaîne-là, sur ce réseau de TikTok. C'est juste... Voilà. C'est un endroit où je me lâche un peu plus que sur les autres réseaux sociaux. Ensuite, les amis, ça fait deux semaines que je commence à vendre des paquets de fruits. Et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me commander les fruits. Normalement, je vends toute la semaine. Mais rien que le dimanche, vous êtes à fond. Enfin, tous les paquets sont déjà partis le dimanche même. Donc, c'est juste incroyable. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Et je voulais vous montrer quelques images et quelques photos également. Vous et moi, nous deux vivons la vie à full speed. Et si vous voyez, quand nous collardons, personne ne marche pas facilement. Je n'ai jamais pensé que tu étais la personne, je n'ai jamais pensé de prendre ton cœur. Je n'ai jamais pensé de prendre ton cœur. Je n'ai jamais pensé de être la personne, je n'ai jamais pensé de romper ton cœur. Nanana. Ah non, je ne peux pas rentrer. Je voulais aussi remercier tous les clients qui m'ont emmené des cadeaux. C'est juste incroyable. Et donc, ils m'ont envoyé des poissons pour toute la famille. C'est juste fou. Je n'oublie pas aussi Hélène qui m'a offert les macarons. Regardez les amis, ce qu'on m'a offert, c'est une cliente. Merci beaucoup. Et vous savez que j'adore les macarons, c'est mon péché mignon. En fait, à mon anniversaire, à chaque fois, on m'offre des macarons. Là, ce n'est pas encore mon anniversaire, mais merci beaucoup pour ces macarons-là. Au top, merci Hélène. Ensuite, ici, j'ai des fruits de la passion. Voilà, que je vends à 700 francs, tout ça. En fait, je viens juste de poster sur Instagram et c'est déjà parti. Donc, merci beaucoup. Vous êtes super actifs. Et aussi, Mr. John, merci beaucoup pour cette attention-là. Ça me touche énormément. Merci du fond du cœur et merci d'être de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, les ventes se passent tous les samedis, dimanche. Alors, la petite histoire, c'est qu'on cueille les fruits. Enfin, mes parents cueillent les fruits à Papara le samedi matin et dans la semaine. Ensuite, ils reviennent ici samedi soir. Je commence à préparer les commandes avec ma grand-mère et toute la famille également. Et je commence à mettre sur Facebook samedi soir et vous êtes déjà nombreux à réserver pour le dimanche. Donc, officiellement, les ventes commencent dimanche matin. Et je me souviens, à chaque dimanche matin, je me lève à 5 heures parce qu'il y en a des clients déjà à 6 heures. Vous êtes des ouf ! Mais voilà, ça me fait super plaisir de vous voir, de vous accueillir, de vous donner vos paquets de fruits. C'est juste, voilà, c'est incroyable. Pour ceux qui veulent me commander, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Vous pouvez également réserver vos paquets en m'envoyant directement un message privé sur Messenger, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Et puis, je note et je vous réserve. Et votre commande est à récupérer au rond-point de Princesse Reata, la route Princesse Reata, on est juste là. Donc, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Et ça me ferait super plaisir de vous voir, de vous donner votre paquet. Si on peut faire une photo ensemble, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et ensuite, les amis, aujourd'hui, je suis allé récupérer un composteur hyper intéressant. Vous savez que j'ai fait mes études dans l'environnement. J'ai un DUT en génie thermique et énergie. Tout ce qui concerne l'efficacité énergétique et l'étude de l'environnement. Donc, l'environnement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. L'efficacité énergétique, la transition énergétique. Voilà, tout ce qui concerne l'énergie et l'environnement, c'est quelque chose qui me tient super à cœur. Et pour commencer à sauver notre planète, il faut commencer déjà à trier les déchets. Et à réutiliser aussi les déchets que l'on n'utilise plus, comme les pots de bananes, les déchets naturels, le papier, etc. Donc, du coup, au départ, j'avais commencé le compostage dans un pot de fleurs, tout simplement, où je mettais tout, mes pots de bananes, les fruits, etc. Et là, cette fois-ci, j'ai été acheter deux composteurs, en fait, un pour ma grand-mère et un pour mes parents, là-bas, à la maison. Voilà, je voulais vous montrer quelques images. Et devant, tu as une... Donc ça, c'est pour mettre les déchets. Et devant, tu as une trappe, tu vois, là, qu'on en avait. Qui se met devant pour récupérer le terreau, enfin, le compost que tu vas avoir à bout de plusieurs mois. Je viens tout juste de recevoir ce composteur. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le compostage, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous êtes d'accord, je ferai une autre vidéo sur mon retour d'expérience du compostage. Ça me ferait super plaisir de faire cette vidéo-là. Ça, c'est le compostage, là. C'est comme ça. Et tiens, c'est comme ça. C'est pour mélanger. Je pense que c'est une flèche pour mélanger. Peu... 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 Peluche... Peu... Peluche, eux. Mais comme ça, c'est comme ça. Après ça, on va porter, on va descendre. Peu... 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 Me faire une vidéo de comment je vais monter ce truc parce qu'en fait, là, c'est pas du tout monté. Vous avez pu le voir. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire que vous voulez plus de vidéos, ben, concernant l'environnement. Mettez-moi en commentaire, hashtag environnement, hashtag sur mon autre planète. Voilà, je vais tous les lire et si il y en a beaucoup, je ferai une autre vidéo sur le compostage et sur l'environnement. Ensuite, j'ai eu un shooting photo aujourd'hui, en fait, à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'ai eu un shooting photo avec Veima Sport. C'est pour ça que je suis habillé comme ça. Le shooting photo, en fait, pour la nouvelle collection aussi. Ça s'est super bien passé. Je vais mettre quelques images. Yo, rana, les amis. J'espère que vous allez bien, bien dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on est à Punaoya, comme vous pouvez le voir, le parc de Punaoya. À chaque fois, je ne sais pas c'est quoi le nom. Là, je reviens tout juste de chez Mr. John. Merci vraiment pour cette magnifique coiffure, John. Tu as sûr, comme d'habitude. Tu le sais, tu as sûr. On va rejoindre l'équipe de shooting avec Veima Sport pour la marque Nike, comme vous voyez juste là. Et puis, je vais vous montrer un peu les backstage avec les vêtements et tout. Et puis là, il y a déjà une personne, je crois, qui est en train de shooter là-bas. Là-bas, ici. Et puis, nous, on va passer tout à l'heure. Il y a Hinatea aussi qui est là. Donc, voilà. Voilà, les amis. Là, on continue de shooter les tenues Nike avec prochaines tenues avec un petit sac en bandoulière. Je suis super content que Veima Sport continue l'aventure avec moi. Ça fait super plaisir de pouvoir promouvoir cette marque parce qu'en tant que sportif, c'est une super marque de bonne qualité. Voilà, ça fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Voilà, et pour finir cette vidéo, les amis, je ressens beaucoup de questions à propos de ma coiffure. Comme vous pouvez le voir ici, ce magnifique chef-d'oeuvre que moi-même, je ne pouvais pas le faire. Je tiens à le remercier de tout mon cœur. C'est Mister John. Il est vraiment super. Il est, je pense, le meilleur coiffeur que j'ai pu rencontrer. Donc, il fait des coupes avec un magnifique dégradé comme vous pouvez le voir ici. Est-ce que vous voyez ce magnifique dégradé ? C'est juste incroyable ce qu'il propose. Je mettrai ses commentaires d'ailleurs si j'ai sa carte. Attendez. En fait, les amis, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux pour me demander avec qui je me fais couper les cheveux, quel est son numéro de téléphone. Donc, du coup, j'ai sa carte juste ici. Je vais vous le montrer. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le focus ? Voilà. Alors, il s'appelle Mister John, John pour les intimes. Je vous laisse son numéro de téléphone juste ici. N'hésitez pas à le contacter. En plus, il est super sympa. Franchement, il accueille tout le monde. Donc, voilà, que vous soyez jeunes, pas jeunes et jeunes et adolescents. Bref, je me taire. En tout cas, tout le monde est accepté dans son salon. Il est super sympa. N'hésitez pas à le contacter. Voilà. Et c'est juste un génie. Franchement. En plus, il est super drôle. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère que vous aurez aimé ce nouveau format de vidéo. Si jamais vous aimez, dites-le moi en commentaire. Parce que franchement, j'aime bien filmer à l'extérieur, revenir à la maison et puis discuter avec vous comme ça, avec des images que j'ai déjà filmées. Et ça fait vachement plaisir. Ça fait du bien, en fait, d'être posé. Donc, si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager au maximum à vos amis, à vos grands frères, à votre papa, à votre maman, à votre petite soeur, à toute votre famille. Et je pense que c'est tout. Et pour ceux qui sont intéressés par les paquets de fruits, n'hésitez pas à me contacter, surtout le samedi dimanche, pour que je vous réserve votre paquet. Encore une fois, merci pour tout votre soutien. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire merci, merci, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi. Ça me motive vraiment tout au message d'amour que je reçois. C'est juste incroyable. Donc, merci du fond du cœur. Il ne me reste plus qu'à vous dire, les amis, prenez soin de vous. Je vous fais de très gros bisous. Maruru, Nana, et à bientôt ! Ouuuuh ! Pchouuuu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501